Franck François bonjour, vous êtes président du groupe Vogue qui développe les enseignes Chip Coiffure, Vogue Coiffure et Mon Coiffeur Exclusif. Tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Ma première question est la suivante. Quel a été l'impact de la crise sanitaire et des fermetures à répétition sur l'activité de vos réseaux ? Alors bien sûr la première c'est une baisse du chiffre d'affaires par les fermetures. On est une soixantaine de personnes pour diriger ce groupe. On travaillait six jours sur sept et on s'est mis sur le terrain et on a été près de notre réseau. La première chose c'est plus d'accompagnement que la normale. On était présents tout le temps. La deuxième chose était financière et on les a accompagnés tous, pour ainsi dire tous, 90% pour leur PGE, qu'on a dirigé avec nos banques partenaires. On a fait un report la première fois du report de la redevance, on ne les a pas facturés. Notre partenaire unique qui est L'Oréal, on a fait des business avec eux et pour nos franchisés après pour la reprise. Et on a obtenu que L'Oréal par exemple reporte ses échéances si mes souvenirs sont bons de fin mars, avril et mai 2020. Donc ça c'était intéressant pour eux. Ensuite nous étions en transformation du groupe. On l'a accéléré sur les points qui nous paraissaient importants, c'est-à-dire une nouvelle signature qui dit Groupe Vogue des entrepreneurs et des marques. Des entrepreneurs parce que dans la coiffure il y a des marques, donc nous avons plusieurs marques, et on fait une franchise coiffure pure et forte. Mais l'intérêt de notre réseau, c'est que chaque franchisé ait plusieurs affaires pour sa fin de carrière. Quand il les vend, s'il en vend une, 100, mais il en a deux, il a 200, etc. Et donc on a un parcours qui s'appelle le parcours du succès avec chacun de nos franchisés. Et pendant le temps que c'était fermé, on a travaillé sur ça. Ce qui a permis quand même de déménager quelques affaires qui étaient sur fin de bail. Trouver des locaux moins, avec des locaux peut-être mieux placés d'ailleurs, avec des loyers moins chers, la moyenne est environ de 17%. Donc on a changé et on en a profité pour de passer nos franchisés dans les nouveaux concepts. Donc hormis ça, vous savez, un salon de coiffure, c'est 50% de ma salariale, c'était payé par les top, plus leur PGE. Ça n'a pas été dramatique pour nous. Nous n'avons eu aucune fermeture et zéro dépôt de bilan. On va voir la reprise. Alors la reprise a été à moins 15%. Nous avons environ fait moins 15% de chiffres sur l'ensemble du réseau. La situation à cette époque-là était de moins 25 et les centres commerciaux, eux, étaient fermés. Nous, les clients des centres commerciaux se sont reportés sur les centres-villes. Donc on a eu une hausse de chiffre d'affaires et on se situe actuellement à moins 2 ou plus 1 à l'année 2019, d'aujourd'hui et de l'année dernière. Donc nous, on a reporté à 2019. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter à la situation sanitaire ? Je pense notamment à la relation avec la clientèle. Bien sûr, parce que vous imaginez bien que beaucoup de franchisés étaient quand même un peu énervés. Jamais on n'aurait pu imaginer fermer nos magasins. Donc on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On s'était renseigné pour prendre une cellule psychologique. Carrément, on s'est dit on va jusqu'au bout. Donc on ne l'a pas fait. On a été aidé par l'Oréal. On a commencé à faire des réunions et des infos. On envoyait environ entre 20 et 25 infos sur les deux mois de fermeture. Moi, je fais une info sur une vision et mes services font des infos techniques, formation et animation, etc. Et surtout du trade marketing entre nos partenaires de produits et l'animation des magasins. Mais priorité a été donc un, revoir nos formations. On a quatre centres de formation en France et donc nous les avons fermés. Mais par contre, nos formateurs ont travaillé complètement en visio. Et chose un peu surprenante, on a augmenté de 80% le nombre de formations. C'était bien, mais bon, c'est vrai que c'est plus facile de regarder une formation de son séjour que de se déplacer de Perpignan à Paris. Mais ça nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une majorité de nos formations vont se faire par visio et en présentiel. C'est-à-dire, avant, les gens venaient dans nos centres. Maintenant, on va aller dans leur salon. Parce que le franchisé, en général, ça a beaucoup changé sur cette année. Un an et demi même maintenant. Il a été beaucoup plus exigeant. Qu'est-ce qu'on est exigeant ? On a été encore plus. Donc, on a changé. On s'est dit, bon, ben voilà, formation par visio, formation sur place. Et on a fait des formations extraordinaires sur place dans les salons de nos franchisés. Quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés, justement ? Alors, un nouveau franchisé qui arrive, franchisé en question, d'abord, il passe par chacun de nos services. L'animation de réseau, bien sûr, la formation, la com, puisqu'on est maintenant, pour moi, l'avenir de la franchise. Autant on va être en présentiel, mais le digital, pour nous, est essentiel pour un réseau de franchise. Et donc, la formation des coiffeurs, ce sont des coupeurs de cheveux. Mais pour le digital, il faut les former. Oui. Et puis, on les forme à ce parcours du succès. Ce parcours du succès, quand vous signez un contrat de franchise, le groupe Vogue, c'est 7 ans. Que ce soit cheap, Vogue, n'importe quelle marque. Donc, sur ces 7 ans, il y a un parcours. Et le parcours ne commence pas le jour où il ouvre. Il commence un mois à deux mois avant qu'il ouvre. Formation de coiffure. Formation, on prépare le dossier bancaire. Et on suit pendant ces 7 ans, justement. C'est bien beau de faire des prévisionnels et des budgets des compagnies. Si vous ne les suivez pas, le franchisé ne les suit pas pour 50%. Donc, là, maintenant, on le suit par une visite mensuelle chez ce franchisé. Et on suit ce parcours. Tu peux monter un deuxième salon. Tu ne peux pas le monter. Tu es bien. Tu es pas bien. Et surtout, comparer à l'ensemble des chiffres du réseau. Donc, cette formation est de tous les services environ deux mois avant l'ouverture. Et que ce soit financier, les travaux, la vitrine, l'ouverture, la mise en place du concept. On est toujours avec eux, puisqu'aujourd'hui, on a séparé la France en quatre. Et on a quatre directeurs régionaux, quatre animateurs de réseau qui sont responsables de leur région, quatre formateurs et quatre personnes pour la com'. Donc, il y a une équipe par région. Donc, ils ont des réponses plus rapides que si elles venaient du siège. Mais on s'aperçoit quand même. C'est important. Je pense que c'est dans tous les réseaux. Les franchisés sont devenus beaucoup plus exigeants. Le temps, la rapidité. Quel parcours de formation vous proposez aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier, aux apprentis ? Alors, les apprentis, d'abord, il faut faire un contrat d'apprentissage entre eux et nous. Et nous avons eu la très bonne idée à partir d'un syndicat et d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Bernard Stalter et qui est malheureusement décédé à cause du Covid. Et dans un CFA, nous avons fait une classe vogue. C'est-à-dire que nos apprentis allaient plusieurs jours par semaine ou par mois pour se former dans ce CFA avec nos formateurs et les formateurs du CFA. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre dans les centres de formation. Pour le moment, nous avons signé toute la région linoise, mais on va signer dans toute la France. Donc, c'est un appui très fort. Et derrière ça, on leur apprend le concept. On leur apprend l'éducation. Quand vous avez en coiffure des jeunes qui arrivent, il faut les former à tous les niveaux parce que notre clientèle, elle aussi, est devenue plus exigeante. Donc, tout doit être parfait. Ça l'était avant, mais ça a monté d'un cran. On est le développement de vos réseaux pour cette première partie d'année 2021. Et quels sont vos objectifs pour les mois qui viennent ? Alors, nous avons ouvert 14 chips aujourd'hui, 4 vogue, 2, mon coiffeur exclusif. Donc, ça fait 20 salons. Pense refaire la même chose jusqu'à la fin d'année. Si on est à 30, tout va bien. Et je précise bien, ce n'est pas du succursalisme, parce qu'aujourd'hui, la coiffure, il y a un mouvement de succursalisme. Nous, ce sont des ouvertures pures franchise. Alors, ensuite, on a eu une dizaine de sessions. 100%, j'ai bien dit 100%. On a un monsieur qui ne s'occupe que de ça. Et 100% des sessions internes du réseau de toutes nos marques sont réalisées et faites par des gamins. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on a un réseau jeune, même très jeune, et une partie, bien sûr, normale. Quand je dis normale, 40, 50 ans. Mais là, maintenant, quand je suis devant les congrès que je vois le réseau à qui je parle, je vois plein de jeunes qui ont moins de 30 ans. Et je trouve ça, c'est fabuleux pour l'interne parce que ces gens-là, ils ne veulent pas ouvrir un centre de coiffure. Ils veulent en ouvrir plusieurs. Et donc, on les inscrit tout de suite dans le parcours du succès. Combien de salons vous prévoyez de regrouper à terme ? Notre objectif, on pense qu'on puisse en faire 750. En Vogue. Alors, Vogue est une marque ancienne. Il y a 120 magasins. Mais le chip a été une tornade dans mon réseau. Quand on a ouvert ça, on était les seuls à faire du low cost, véritablement, dans un vrai concept pur et dur. Et donc, Vogue, aujourd'hui, maintenant, on va s'y mettre, on va retaper très fort dans Vogue. Et c'est une marque qui doit avoir environ 300 magasins. Quant à mon coiffeur exclusif qui est une affiliation, 200, ça serait parfait. C'est les petites villes. Aujourd'hui, on ne peut pas demander un contrat de franchise à X euros dans n'importe quelle ville. Donc, on a préféré faire mon coiffeur exclusif avec une beaucoup plus petite redevance, moins de services. Mais ça marche bien. Ça marche bien dans les petites villes. Quels sont les critères pour devenir franchisé sous vos enseignes ? Ça, c'est une très bonne question. Le professionnalisme, c'est extrêmement important. Et nous avons de bons professionnels qui viennent se présenter. Aujourd'hui, on est d'une exigence totale. Alors, le professionnalisme ne suffit pas. Aujourd'hui, on veut des gens qui ont des valeurs. La première valeur, c'est l'exigence, la loyauté. Parce qu'on ne peut pas entre un franchisé et un franchiseur, s'il n'y a pas de loyauté, d'abord la mienne. Moi, je dois avoir une loyauté totale vis-à-vis d'eux, mais eux aussi. Et ensuite, le grand mot, c'est la confiance. Alors, tout ça, c'est loin du professionnalisme de la coiffure. Et après, le boulot, on le fait parce que pour nous, c'est facile. On forme les gens depuis 40 ans. Heureusement qu'on sait le faire. Donc, le début, vous voyez, c'est les valeurs. Et bien sûr, le professionnalisme. Et puis après, vous savez, ce n'est pas parce que tu as trois ou quatre ou cinq salons de coiffure que tu es meilleur que celui qui en a un. Donc, dans ce parcours du succès, dès le départ, on voit les gens qui veulent un salon rester dedans, couper les cheveux toute la journée. C'est leur plaisir. Et bien, on les respecte. Ils ont un salon. Et puis, on a attiré beaucoup de multifranchisés à plusieurs salons parce que ça se sait dans la profession que dans le chip, il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de salons. On a quelqu'un qui a pris sa retraite avec 25 salons. 25, vous imaginez qu'elle est partie avec un peu d'argent. Et on est fiers de nous parce qu'elle aura une retraite de prince. Voilà. C'est ce qu'on désire à tous les franchisés. C'est de les accompagner jusqu'au bout. Ils arrêtent leur métier, qu'ils arrêtent leur activité et qu'ils aient les moyens de vivre comme des princes. Et quel budget il faut prévoir pour ouvrir un salon ? Alors, le Covid a changé les choses. Les banquiers se sont un peu durcis, un peu beaucoup durcis. Avant, avec 25 000 euros, on y arrivait. Maintenant, il faut 35 000. 30, 35 000. Il faut 10 000 de plus. Mais bon, vous savez, on a, avec la Brede, je crois qu'on a monté au moins 300 magasins. Donc, on a des banquiers qui nous suivent. Ils savent, la franchise bancaire, où les banquiers qui s'occupent de la franchise, on les connaît tous, bien sûr, nous suivent aisément parce qu'on arrive avec des dossiers solides, études de marché totale. Mais on connaît avec un programme le chiffre d'affaires qu'on doit réaliser à tel emplacement. Et chez nous, ils ont eu les emprunts. Franck-François, quel regard vous portez sur l'évolution actuelle du marché de la coiffure où il y a une forme de concentration qui est en train de se dessiner ? Concentration est bien le mot parce que vraiment, on est dans une période, je trouve, un peu perturbante. Pas pour moi, d'abord. Et non pas pour les réseaux de franchise, mais pour nos futurs clients. Les futurs clients qui viennent nous voir, qui nous disent, mais alors, ils le voient bien. Un fonds qui arrive sur Provo, vous imaginez, d'ailleurs, ils sont déjà en train de tout bouleverser, ce qui est normal. Et puis, je n'ai pas à juger parce que d'abord, c'est un réseau sérieux qui fait bien son job. Donc, top du top, tout va bien. Mais c'est un fonds. Ce n'est plus, vous vous êtes dit, si vous aviez parlé à Franck-Provo, vous auriez parlé de la même manière. Je veux dire, c'est un groupe familial au départ et c'est un fonds. Moi, aujourd'hui, j'ai au moins trois, quatre fonds qui m'ont appelé en sachant, est-ce que je vendais 200 g à vendre ? Il était chez Eurasio, donc lui, il était déjà dans un fonds. On n'est plus que trois groupes. Il y a le groupe Provaliance, il y a le groupe de Bessange et moi. Ensuite, vous avez des gens qui, quand même, ont des réseaux importants, mais pas aussi importants. Là, c'est les trois réseaux où on est vraiment beaucoup. Sur ces trois réseaux, on est à 20 marques. Avant, moi, j'ai connu, parce que je vous ai dit, j'ai 40 ans d'expérience, je me souviens très bien de journée de L'Oréal, la photo de la fin, c'était, on voyait environ 40 franchiseurs. Maintenant, si L'Oréal refaisait la même chose, on serait trois franchiseurs. Et c'est ce que la famille François, puisque là, groupe Vogue, famille François, travaille énormément, la différence des autres maintenant. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Les gens viennent chez des gens qu'on peut toucher. On peut me toucher, mais on ne touche pas un fond. Franck François, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du groupe Vogue et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup.